Et c'est grâce au coaching gagnant de l'entraîneur anglais Garrett Southgate que les Three Lions ont maîtrisé les débats face à une équipe néerlandaise qui a perdu le fil notamment en deuxième mi-temps après avoir pris l'avantage à la septième minute du jeu avec un but signé Xavi Simons d'une frappe puissante. Dix minutes après, les Anglais ont égalisé à travers Harry Kane qui a transformé avec succès un pénalty. Le capitaine anglais a dû céder sa place à la 82e minute du jeu à l'héros de la soirée Oli Watkins, buteur à l'entraîne du temps additionnel. L'attaquant anglais a inscrit à 28 ans le but le plus important de sa carrière, lui, qui évoluait encore en championship il y a 4 ans. Les Pays-Bains n'ont pas su gérer le rythme imposé par les Anglais, les Two Lions et après des débuts poussifs, ils sont montés en puissance dans cette compétition et pourront rivaliser avec l'Espagne en finale. L'Aroja qui affiche une très belle dynamique. On écoute à ce propos l'ancien défenseur de l'équipe de France, Marcel de Sailly, invité de Binsports. Ils ont mis du mal à se révéler et à monter en régime. Il a fallu attendre les deux derniers matchs avant de voir un semblant d'Angleterre. Et en premier mi-temps, peut-être l'espoir de pouvoir rivaliser avec le jeu de passe et la possession que l'Espagne développe depuis ce début du tournoi. Les Anglais qui courent après un titre depuis leur sacre lors du Mondial 66 vont se confronter à l'Aroja, triple championne d'Europe dans une finale qui aura lieu ce dimanche sur la pelouse du stade olympique de Berlin.